Hello les amis, on est avec François et Alexis, organisateurs de la Bourse à Lille. Salut les gars ! Salut Greg ! Ça va ? Ouais, ça va, ça va. En fin de journée, il reste encore une petite heure, mais ouais, fatigué, mais super bilan. Ouais, on avait 24 tables, 25 tables. Ça fait environ une trentaine de personnes qui étaient exposants, qui étaient là à la journée. Et puis je pense qu'on a eu environ 60-70 personnes qui sont venues en plus, voire même peut-être plus. Ouais, je pense. Et je pense que tout le monde est décontentant, c'est aux autres qu'ils font. Ouais, ouais. Ouais, donc vous êtes des habités, on vous voit sur les groupes Facebook, vous avez déjà fait des bourses déjà à Lille, donc vous étiez rodé, mais c'était la première fois que vous faisiez ça dans cette salle. Oui. Et au final, c'était bien parce qu'il y avait de l'espace, des Pokémon avec les enfants qui accompagnaient les parents pour acheter des cartes de sport US, c'est le super bien promis. Une journée comme ça, combien de temps d'organisation pour préparer tout ça ? Deux heures, trois heures ? Ouais, en fait... Par jour, en fait, on préférerait dire ces quatre gros pavés. C'est location de la salle, communication vachement avec Alex. Ouais, les deux. La nourriture et après, beaucoup de relance des collectionneurs. C'est ça. Et essayer de maintenir ça actif, en fait. Voilà, parce que... Parce que ça, si tu as des gens motivés, des gens qui disent, au final, à la dernière minute, pas si chaud que ça, réussir à garder les 25 tables sûres, histoire d'amortir la salle. Donc voilà, financer, parce que vous, c'était ça aussi, c'est trouver une salle à juste prix, mais aussi dire, on fait une petite participation en prenant sa table. Ouais, ouais. C'est ça. C'est ça. Il nous redonne même envie de refaire une troisième édition, peut-être, pourquoi pas en septembre. Ouais, d'accord. On pense que dans le nord, au nord de Paris, il y a de la place pour... Non, mais il y a de la place pour deux éditions. Une un peu plus grosse, c'est peut-être en septembre, une plus petite, mais... Ouais, carrément. On en aura une troisième. C'est ça. Et puis alors là, on voit la qualité des collectionneurs. Parce qu'on a vu quand même des cartes. Alors, il y a de tout, des boîtes avec 10 centimes, 1 euro, mais alors aussi des cartouches. Une Janis RC Auto. Il y a du Floles à 2005, Clément. Ouais, il y a vraiment des gros trucs. Et ce qui est cool, c'est que les gens, ils ne sont pas forcément non plus là que pour vendre. Oui, c'est aussi un peu le but, mais c'est aussi pour partager la passion. Ça, c'était vraiment cool. Il y avait plus ce côté de vente à la première fois. Ouais. Oui, et puis aussi l'occasion de montrer des cartes incroyables aussi, parce que les cartes sont mises en vente. Mais on peut voir, et comme tu dis, apprécier les choses. Et dire qu'en France aussi, il y a des sacrés collectionneurs. Exactement. Ces cartes-là, il n'y a pas qu'au state, ce qu'on peut les trouver. C'est bien au moins de les voir là. Il y en a pour tous les goûts. C'est ça. Et est-ce qu'en tant qu'organisateur, vous avez réussi aussi à un peu profiter, vous, en tant que collectionneur ? Moi aussi. C'est dur. Ouais, si. Mais si. On fait des bonnes affaires. Ouais, quand même. Bah, tu vois, Alexis, il a organisé les rases. On a organisé une tombola. Il y a eu le repas aussi qu'il fallait cadrer. C'était sympa. Les moments café aussi, mais allez, on est quand même 60 à 70% de notre temps, on peut faire autre chose que l'orga. Et donc, 70% sur la passion plurale. Avec une table, c'est toujours dur. Ouais, carrément. Et alors, on va s'intéresser... Les gens qui viennent te voir, c'est dur d'aller voir. Oui, carrément. On oublie toujours à chaque fois. Et toi, Alexis, en tant que collectionneur, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Comme collection. Ah, les Celtics. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais t'as trouvé... Les Celtics, ouais, j'ai trouvé des trucs sympas. Ok. On a vu déjà un gars, tout à l'heure, avec son jersey. Ouais, ouais, jolie. La baisse d'échauffement, là, magnifique. Ouais, avec ma petite casquette, un petit côté irlandais, c'était tout ce qu'il fallait. C'est vraiment ce qu'il fallait. Ouais, c'est ça, avec le côté riche. Et toi, François ? Alors, moi, je collectionne O'Neill, en prio, et un joueur, c'est pour ça que j'ai le jersey, c'est Kenneth Farid. Donc, ça me permet d'avoir un joueur qui avait un peu la pêche dans les années 2015 et compagnie, et avoir des supercars pas trop chères. Donc, c'est un peu mon côté un joueur Hall of Fame et un joueur...